Bonjour, alors aujourd'hui on reprend avec effroi la collection Alien de Hachette avec ce numéro 39 il s'agit ici d'avoir des pièces pour monter un Alien au 1 deuxième qui fera une fois terminé 1m20 et donc je rappelle que cette collection je la fais pour un ami qui ne peut pas s'abonner à cette collection depuis son pays mais si vous voulez voir le montage de cet Alien vous pouvez le faire sur deux chaînes amis à savoir donc déjà Chris Collection qui monte régulièrement les pièces que je vous présente là mais également le monde d'Hilmy qui fait exactement la même chose mais parfois en se blessant donc voilà si vous aimez voir un petit peu de gore vous serez servi donc quoi qu'il en soit on se complète parfaitement puisque eux montent l'Alien et moi je commente ce qu'il y a dans le fascicule mais dans un premier temps et bien écoutez comme depuis plusieurs semaines maintenant je vous propose de découvrir le contenu de cette petite boîte qui contient visiblement des éléments pour monter les côtes gauches et la cuisse droite alors qu'est-ce que ça donne alors comme d'habitude on va faire attention parce qu'il y a certainement des éléments d'un côté et de l'autre et donc effectivement on a des morceaux de côtes ici et visiblement voilà donc il y a même du carton pour faire croire qu'il y a quelque chose mais sinon vous avez donc des toyots des veines voilà et c'est tout donc bah écoutez au lieu de s'extasier sur quelques vis des aimants et quelques pièces je vous propose de voir ce qu'il y a dans le fascicule alors numéro 39 on devrait parler ici des coloniales marines en reconnaissance et le pénitencier d'Alien 3 donc de plus en plus bah déjà on n'a plus aucun sujet sur le premier film signé Ridley Scott on a un petit peu moins de sujets autour d'Aliens de James Cameron et on commence à aller vers les autres films les moins aimés donc là ici Alien 3 donc du coup bah les pièces là peut-être pas qu'on s'en fiche mais un peu les coloniales marines en reconnaissance parvenus sur Acheron le bataillon du Sulaco investit le poste de commandement de la colonie Adlaise Hope lors d'une longue scène au cours de laquelle monte la tension un véritable classique des films de guerre voilà comme un standard de jazz cette scène d'exploration d'Alien Le Retour est un grand classique du film de guerre celle au cours de laquelle un groupe de soldats pénètre un territoire inconnu afin de reconnaître les lieux les films sur la guerre du Vietnam par exemple ont habitué le public à voir un groupe de G.I.s progresser dans la jungle et puis en chaque bruit et chaque mouvement avec le danger permanent d'être pris dans une embuscade on reconnaît d'ailleurs souvent un grand cinéaste à cela sa capacité à revisiter un cliché blablabla bon alors James Cameron leur a donné des consignes quand on sort d'un bladé on sait où l'on va on surgit comme l'éclair durant tout le reste de la scène aucun mouvement, aucun déplacement ne sera laissé au hasard par le réalisateur qui s'emploiera presque à chorégraphier la progression des coloniales marines je ne sais pas s'il le précise mais bon il y a écrit là de vrais soldats en intertitle mais effectivement en plus souvent les acteurs que choisit James Cameron sont confiés ensuite à des personnes aguerries sans mauvais jeu de mots et sont justement entraînés pour sembler le plus réaliste possible pas forcément devenir de vrais bons petits soldats mais pas loin donc de vrais soldats celle-ci commence sous la pluie battante ils ont dû suivre pendant près de deux semaines voilà c'est de véritables entraînements militaires les acteurs soldats se déploient sous les ordres du sergent Apone mais les grandes directives proviennent du tank APC où sont postés le lieutenant Gorman gna 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 en fait il raconte la scène c'est à moitié intéressant des trous dans le plancher s'ensuit une scène assez lente que James Cameron doit défendre auprès des producteurs qui pensent qu'elle manque d'action pour le sonniaste au contraire la lente progression des coloniales marines au sein du bâtiment de contrôle de la colonie essentielle à la montée du suspense effectivement elle l'est le public suit la découverte des couloirs, des aires dont les murs ont été fracturés les plafonds tombent des tuyaux des câbles mais aussi de l'eau et sans deviner que le bâtiment n'est plus étanche dans les bureaux les gobelets du café sont restés intacts comme si les occupants avaient dû subitement quitter les lieux à cause d'une catastrophe subite le bâtiment est dévasté sans que l'on sache très bien ce qu'il a pu se passer jusqu'à ce qu'il n'y plaît remarque dans les images transmises par la caméra du Caporat X les trous dans le métal grillagé qui fait office de plancher à la manière dont s'est consumé le métal qu'on est à l'effet de l'acide d'un xénomorphe ouais le M56 c'est les pièces de Kawasaki Kawasaki ? Kawasaki ? durant la longue séquence de reconnaissance des coloniales marines le premier classe Vasquez crève l'écran notamment à cause de l'arme phénoménale dont elle est équipée et qui lui permet de servir d'éclaireuse du petit bataillon les concepteurs du film souhaitaient en effet que l'arsenal des marines soit le plus spectaculaire et futuriste possible tout en demeurant très fiable pour ne pas mettre en danger les acteurs pour construire le M56 Smart Gun de Vasquez les armuriers utilisent ainsi une mitraillette MG42 qu'ils installent sur un harnais de Steadicam prévu pour piloter une caméra et en tout cas la rendre stable et qu'ils déguisent avec des pièces d'une moto Kawasaki d'accord 250 ça explique beaucoup de choses ici le bloc du clignotant là un bout de dossier du passager ou encore un cap d'embrayage relié à la détente de la mitraillette effectivement c'est une arme très impressionnante qui a plu à beaucoup de gens mais qui est composée comme vous voyez finalement de pièces éparses et même pas d'armes alors du coup qu'est-ce qu'ils nous disent sur la colonie pénitentiaire d'Alien 3 après le vaisseau spatial d'Alien et le complexe de terraformation d'Alien Le Retour le troisième film de la saga prend place dans les couloirs d'une prison désaffectée située sur la planète Fiorina 161 bon 5000 détenus cette dégénération de l'habituelle paire de chromosomes XY chez les mâles est source d'un rejet de l'ordre social et d'une inclination naturelle aux crimes violents spécialement ceux perpétrés envers les femmes bon il raconte ce qui se passe dans le film mais c'est vrai que quelque part c'était intéressant d'avoir d'un côté des prisonniers qui donc souffraient visiblement d'un problème lié à leur chromosome leur double chromosome Y et qu'à côté de ça donc on est une replay qui a en son sein donc une bestiole qui se reproduit grâce comment dirais-je à l'héritage génétique de ses hôtes donc il aurait pu y avoir quelque chose de développé à ce niveau là mais finalement c'est assez peu le cas mais bon le film s'en sort pas si mal quand même prison autonome ouais donc il raconte en attendant le malin les résidents n'ayant pas la possibilité de s'échapper lors des planètes inhospitalières et déserts ils sont libres de se déplacer ou bon leur semble dans le complexe c'est vraiment pas intéressant le saviez-vous issu d'un ancien scénario d'accord le scénario d'Alien 3 est passé entre les mains d'une dizaine d'auteurs et a connu plusieurs versions très différentes les unes des autres dont certaines sont devenues célèbres le concept de la prison a trouvé naissance dans une version écrite en 89 par le scénariste et réalisateur David Thouy qui mettra lui-même en scène bien plus tard pénitentiaire spatial dans les chroniques d'Horidic celui-ci avait situé l'action de son script sur une immense station spatiale pénitentiaire appelée Moloch qui faisait également office d'installation de raffinement de minerais récupéré sur d'autres mondes par des explorateurs spatiaux la religion pratiquée par les détenus provient elle d'un autre scénario écrit par Vincent Ward qui devait se dérouler sur une planète monastère ok donc effectivement un mélange aux confins de l'espace sonde robotisée sortie du système sujet totalement hors sujet et voilà donc c'était le numéro 39 d'Alien j'espère cependant que la présentation de ce numéro vous aura intéressé n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaire n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps bienvenue ici coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans merci à tous d'autres fidélités merci à tous d'autres soutiens sur Tipeee sur Paypal surtout prenez soin de vous je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 40 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada